salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui la vidéo que je vais vous faire sera pour vous parler un petit peu de tout ce qui est distance de sécurité d'accord que ce soit la distance de sécurité avec les véhicules devant vous ou que ce soit la distance de sécurité latérale avec les véhicules qui se trouvent sur les côtés genre quand vous dépassez une voiture quand vous sortez d'une place de parking ou autre tout ce qui est distance que vous laissez avec les autres voitures d'accord donc alors on va se concentrer sur ça aujourd'hui et donc là je vais rouler et maintenant je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est je vais vous donner des voilà je vais donner des conseils vous allez pouvoir le voir de vos propres yeux sur la ronde d'accord les amis donc voilà bah écoutez on va pas perdre de temps on va y aller donc le thème de la vidéo ça va être les distances de sécurité avec les autres véhicules que ce soit voiture moto poids lourd peu importe et les distances latérales aussi quand on fait des dépassements ou quand on est obligé de se déporter à cause d'un obstacle ou autre peu importe ok les amis alors voilà donc on va faire demi-tour c'est parti donc là on a cédé le passage on n'est pas prioritaire ok donc là voilà donc là vous voyez la distance que je laisse avec le bus est tout à fait convenable de manière à pouvoir si par exemple le bus est en panne ou autre que je puisse avoir de l'espace pour pouvoir le contourner et le dépasser d'accord les amis donc extrêmement important voilà vous voyez là par exemple je vais le dépasser d'accord regardez bien je vais bien manger sur le côté là vous voyez il y a une ligne continue mais je suis obligé de le faire d'accord vous voyez là je contourne bien et j'ai aucun je suis absolument pas proche de lui voilà et là je reste dans ma voie d'accord les amis donc toujours quand je dis toujours à mes amis mes élèves pardon quand quand ils dépassent ok toujours penser à prendre large pour être sûr et certain que l'inspecteur n'est pas envie de vous toucher le volant parce que vous passez trop proche trop proche du bus et je le dis je le répète toujours là comme je vous ai dit là j'ai dû manger un peu la ligne continue quand vous y êtes obligé il n'y a pas de problème les amis d'accord là le bus est beaucoup trop large c'est pour ça qu'il n'est pas à côté de moi parce que là il sera obligé de me toucher sinon il est beaucoup trop large donc voilà pourquoi j'ai dû manger un petit peu la ligne donc les amis toujours les distances de sécurité que ce soit latéral ou avec les véhicules qui sont devant vous toujours laisser une marge de sécurité très 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 important les amis ok Voilà donc là on patiente et donc dès que le feu sera vert on pourra partir voilà ok donc là voilà on y va voilà donc voilà à chaque fois que je vais qu'on va rencontrer une voiture d'accord qu'elle soit devant nous ou qu'on soit obligé de la dépasser ou autre je vous montrerai un petit peu la distance qu'il faut laisser qu'est ce que je laisse je vous donnerai des instructions au fur et à mesure à chaque fois donc là je vais essayer d'aller là où il ya là où il ya du monde là où il ya pas mal de voitures parce que c'est vrai que ça ça pose pas mal de problèmes aux élèves notamment quand vous quand vous êtes quand vous dépassez les voitures vous avez tendance à ne pas laisser suffisamment d' espace de d' espace latéral de sécurité et ce qui fait que voilà souvent on est obligé de vous engueuler ou d'intervenir parce que vous êtes trop trop proche donc voilà on va essayer de gommer ça dans cette vidéo en tout cas de vous montrer comment faire pour gommer c'est mauvaise cette mauvaise appréciation des distances ok voilà donc là je vais me mettre sur la voie de gauche voilà donc là vous voyez le véhicule devant vous plus le véhicule devant vous est grand et large plus je vais augmenter la distance de sécurité déjà de base avec une voiture quand vous êtes derrière une voiture il faut que vous puissiez voir ses roues arrière d'accord voilà tant que vous voyez ses roues arrière c'est que vous êtes à une bonne distance mais là en plus comme il est large mais je laisse encore un peu plus de distance ok les amis donc plus le véhicule devant vous est gros plus j'augmente la distance de sécurité quand je suis arrêté derrière lui en plus vous voyez devant là on voit pas ce qui se passe sur notre voie à cause du ben à cause de la la taille du véhicule devant nous quoi vous voyez donc voilà d'autant plus pourquoi j'augmente ma distance et si c'était un bus ou un poids lourd j'aurais laissé encore plus de distance sans aller dans l'excès bien évidemment mais il faut pas hésiter à laisser de la distance d'accord les amis très 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 important n'oubliez pas l'inspecteur à côté de vous ne vous connaît pas donc forcément il risque de devoir intervenir forcément donc voilà oui je laisse ma distance là je pourrais me rapprocher un il n'y aurait pas de problème mais plus il est gros plus je préfère laisser de la distance de sécurité voilà très 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 important il paraît quand vous dépassez ou ou voilà quand vous changez de fil ou autre distance de sécurité tout le temps laissez-vous une marge de sécurité avec les autres véhicules que ce soit voiture moto que ce soit voiture moto poids lourd peu importe les amis de la distance de sécurité comme ça vous évitez vous évitez de créer la peur chez l'inspecteur ou chez le moniteur mais surtout l'inspecteur et donc vous évitez qu'il ait envie d'intervenir sur votre volant donc c'est que du bénef pour vous les amis d'accord tout ça ça se travaille c'est voilà n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo là pour bien vous imprégner des conseils que je vous donne et de bien appliquer ce que je fais donc de la sécurité 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 mais les amis donc là je vais tourner à gauche vu que je suis dans une voie de stockage réservé pour aller à gauche oui j'observe toujours une distance sécurité avec lui un voilà je me presse pas je le colle surtout pas voilà vous voyez la voiture devant moi je vais laisser un peu moins distance de sécurité je vais en laisser voyez mais moins qu'avec le camion et là je vois toujours ses pneus arrière mais comme là c'est un petit véhicule je peux me permettre de laisser moins de distance vous voyez le truc les amis voilà et on s'adapte en fonction des véhicules qu'on a voilà la voyez là il ya le bus devant moi alors là j'ai des véhicules sur la gauche donc je pourrais pas le dépasser donc je vais patienter ah il me laisse passer c'est gentil hop là voilà donc ah voilà ouais là devant nous il ya un camion qui en feu de détresse donc là je vais mais je vais mais je vais mais je vais m'écarter là il est en panne ok donc là je vais pas hésiter à bien m'écarter regardez comment je mange la ligne voyez je mange bien la ligne je laisse bien l'espace avec lui et là je reviens sur ma voie c'est important au moins je suis sûr et certain de pas donner envie à l'inspecteur d'intervenir sûrement sur mon volant alors pour ceux qui se posent la question je me suis arrêté parce qu'il ya le feu rouge ils ont mis un feu rouge dans le dans le rond point mais juste avant la sortie c'est c'est pas commun voilà c'est bon donc voilà distance de sécurité voyez là par exemple il ya une file de voitures donc là je suis bien positionné mais regardez là il ya un bus il est un peu plus large donc là je vais légèrement m'écarter son côté voilà pour laisser un peu plus d'espace avec le bus voyez c'est très important de vous adapter les amis on s'adapte on s'adapte tout le temps tout le temps tout le temps très important donc parce que souvent les élèves vous avez tendance à laisser la même distance partout non on s'adapte si par exemple là je vois qu'il ya une voiture qui est un peu plus décalé que les autres mais je vais mais je vais m'exporter un peu plus aussi d'accord ne pas hésiter à le faire c'est très 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 important les amis la voyez le poids lourd voilà là je vais complètement manger la ligne continue j'hésite vraiment pas je mange bien la ligne continue et je reviens parce que le poids lourd m'y a obligé donc là moi je vais tourner à gauche donc je me place voyez là le poids lourd il était en il était en feu de détresse donc j'ai pas hésité et souvent les élèves l'erreur que vous faites c'est que vous vous dites je change de comment on appelle je dépasse le véhicule et donc du coup mais quand même comme la règle a dit qu'il faut rester à droite vous coller les le véhicule que vous dépassez non 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 partir du moment où vous êtes obligé de le dépasser n'hésitez pas à manger bien la ligne continue les amis c'est important parce que ne donner quand je vous ai dit nous donnez pas envie à l'inspecteur d'intervenir sur votre volant s'il vous plaît ne lui donnez pas l'envie d'intervenir c'est tout ce qu'on vous demande voilà on ne vous demande pas plus ses amis donc les distances les distances les distances on n'oublie pas d'accord voilà donc c'est vrai qu'on vous demande de pas de toujours rouler à droite en temps normal mais il ya des situations où il faut s'y penser à la distance de sécurité avec les autres véhicules d'accord ça c'est quelque chose que je répète très souvent mes élèves s'il vous plaît s'il vous plaît ne pensez pas juste à serrer à droite regardez lui par exemple il est mal positionné ben là je vais devoir me déporter et manger un peu au milieu voilà et une fois que je l'ai dépassé là je reprends ma voie voyez c'est ça on s'adapte on s'adapte mais je laisse toujours une marge de sécurité je ne laisse pas l'opportunité soit mon moniteur soit l'inspecteur d'intervenir parce que justement je leur aurais pas que je ne leur aurais pas fait peur ok donc là je me placer à gauche parce que c'est un sens unique et je vais tourner à gauche voilà ok voilà donc là je continue tout droit voilà pareil vous voyez là les obstacles souvent les élèves vous avez tendance à passer trop proche d'accord donc n'hésitez pas à bien vous écarter des obstacles et à revenir là je vous parle la plupart du temps des voitures mais ça peut être aussi ça comme là là des ce qu'on appelle des ah je trouve plus le mot des chicanes d'accord les amis voilà regardez là là je m'écarte bien à gauche et je reviens à droite c'est important de bien 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 s'écarter de tous les obstacles que ce soit voiture ou d'autres objets comme des trottoirs ou autre là vous voyez il y a le trottoir je m'écarte bien à droite et je reviens d'accord très 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 important les amis je compte sur vous hein distance de sécurité constamment 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 mise en place alors tac 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 je cherche une place mais tout est pris purée ouais ah là là dommage donc voilà les amis distance 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 de sécurité que ce soit latéral ou pas distance de sécurité vous voyez je m'écarte bien et je reviens ok alors on va tourner à droite très 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 important les distances de sécurité les amis très 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 important là vous voyez là je vais dépasser la voiture je vais bien 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 m'écarter vous voyez voilà je vais vraiment au maximum à gauche voilà j'hésite pas à m'écarter donc là je vais revenir parce que je ne suis pas prioritaire je cède le passage au véhicule d'en face et là vous voyez comment je m'écarte de la voiture grise devant moi je m'écarte bien je passe pas devant elle voilà je ne passe pas devant elle hors de question je m'écarte bien donc voilà les amis d'accord j'espère avoir été clair dans ma vidéo ok donc comme je vous disais les distances de sécurité extrêmement extrêmement important ne passez pas près des voitures que ce soit des voitures ou les trottoirs pensez à bien vous écarter pour revenir très souvent vous ne laissez pas suffisamment d'espace vous n'en laissez pas suffisamment d'accord donc moi je dis toujours à mes élèves abuse abuse de l'espace disponible abuse du truc éloigne-toi bien et là tu pourras tu pourras revenir d'accord plus vous faites ça moins vous nous donnez envie d'intervenir que ce soit sur le volant ou sur les pédales d'accord les amis donc là j'espère avoir été clair moi je vous dis bon courage à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt